L'audit sur le fonctionnement de la société gabonaise de transport Sogatra a été lancée le 20 novembre dernier et concerne la période 2020-2022. Trois semaines plus tard, cette audite a livré ses premiers résultats lesquels sont accablants. Mauvaise gestion des comptes, personnel mal géré, fausse facturation, une utilisation abusive et incontrôlée des marchés de gré à gré passé avec des fournisseurs en situation irrégulière, souffleront du transport urbain d'antan au Gabon et à l'agonie. Tous les directeurs généraux qui se sont succédés ont fait une sorte de jurisprudence, c'est-à-dire qu'en réalité, chacun est venu avec sa propre règle et les a instaurés. Ce qui a donc très certainement encouragé un certain nombre de dérapages, notamment au niveau des recrutements du personnel de Sogatra. Parce que vous allez voir que même l'établissement de simples contrats de travail ont un problème. Créée en 1997, la société gabonaise de transport est une société anonyme sous la gestion d'un conseil d'administration selon l'acte uniforme OADAR sur les sociétés commerciales. L'État détient 99% de ses actions, d'autres actionnaires en détiennent un. Comment sortir alors de ce marasme ? Les auditeurs ont formulé et proposé une ribambelle de recommandations afin de replacer Sogatra sur la bonne trajectoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !